Il y avait de l'effervescence dans l'air, mais également beaucoup de fierté. Au parc 4 saisons de Saint-Zotique, le 3 mars dernier, c'est que la triple médaillée olympique Mélodie Daou était sur place pour rencontrer les citoyens. Allô Saint-Zotique, je suis tellement fière d'être de retour dans ma ville, de pouvoir voir ma famille, voir mes amis, mais aussi voir les citoyens de la ville de Saint-Zotique. C'est tellement le fun de pouvoir voir la jeunesse qui nous pousse aussi de voir leurs grands yeux pour les jeunes hockeyeurs, hockeyeuses, mais aussi pour juste donner espoir aux jeunes, de pouvoir avoir un rêve dans la vie et de voir qu'ils prennent la médaille avec leurs étoiles dans les yeux. Ça fait ma journée. L'après-midi a débuté avec les traditionnels discours, dont celui de Mélodie Daou, lequel sera sans doute une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Je crois qu'une chose qui est importante à retenir, c'est comment tu te relèves après un embûche, puis c'est ça qui va t'apporter loin dans la vie. Si je peux avoir motivé une personne, c'est ce qui fait mon bonheur. J'espère pouvoir vous aider à accomplir vos rêves, que ce soit dans la vie, dans une carrière, ou que ce soit dans votre sport, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Celle qui agissait également à titre de porte-parole de la municipalité de Saint-Zotique a ensuite pris le temps de rencontrer chacun des visiteurs durant une séance de dédicace. L'athlète olympique a même permis à ses fans de tenir sa médaille d'or, qui a été durement gagnée au prix de nombreux sacrifices. Je te dirais que les derniers Jeux olympiques, beaucoup d'imprévus, mais beaucoup de fierté. Je crois que, oui, avec ma blessure, ça m'a tenue à l'écart du jeu, mais je crois que le côté persévérance, la chance de revenir d'une blessure comme j'ai eue, puis d'être capable de participer aux deux derniers matchs du tournoi olympique, c'était vraiment un accomplissement en soi, puis c'est sûr, de revenir avec la médaille d'or à la maison, ça fait beaucoup du bien au cœur. Il y a tellement de travail au travers de cette médaille-là, mais dans des années de pandémie, comme les quatre dernières années, deux années de pandémie, c'est beaucoup de sacrifices, avec justement rester à l'écart tout au long de l'année olympique, les huit mois qu'on a passé à Calgary. C'est beaucoup de sacrifices, surtout quand tu as un petit gars à la maison qui t'attend, mais je crois que la fierté qui vient avec ça, de le voir porter ma médaille, ça vaut la peine. L'après-midi, c'est terminé sur la patinoire, où la triple médaillée s'est notamment livrée à une drôle d'activité. On va jouer à la taille, à la taille toilette. Est-ce que vous savez c'est quoi ça? Non? OK, je vais vous expliquer. Donc, si c'est moi la taille, et je touche Lydiane. Lydiane, il va falloir qu'elle mette un genou à taille, jusqu'à temps qu'il y ait une personne, il faut que tu viennes pour la libérer, il faut que tu viennes ici, t'asseoir sur la toilette, et flasher la toilette. Et après ça, vous pouvez vous lever, et on continue. OK. L'athlète olympique, originaire de Salaberry-de-Vallée-Field, dit avoir apprécié sa journée, et surtout, avoir été impressionnée par le talent des tout-petits. Durant son discours d'ouverture, elle a d'ailleurs lancé un message d'espoir à tous ceux et celles qui caressent des rêves dès leur plus jeune âge, même les plus fous. Je peux vous assurer que mon rêve olympique a commencé dès l'âge de 5 ans, la première fois que j'ai porté mes patins blancs, le patin artistique, puis que tout de suite, j'ai dit à mes parents, je veux être une joieuse de hockey. Un de mes rêves, ce serait d'être sur la ligne bleue et de regarder le drapeau du Canada s'élever, puis gagner une médaille olympique. Quelques années plus tard, trois médailles à mon compte, trois médailles olympiques, puis j'en suis extrêmement fière. C'est incroyable, j'ai patiné justement sur la glace, la petite fille de 3 ans, j'en reviens pas. Elle est tellement bonne. C'est sûr que je vais retenir son nom pour le futur, mais elle a un beau futur devant elle. Ça continue à avoir le même sourire quand elle patine qu'elle a à 3 ans. Ça me rappelle moi quand j'étais jeune, j'ai commencé à 5 ans, puis j'avais le même sourire qu'elle. Donc de voir des images comme ça, ça fait chaud au cœur. 3, 2, 1 ! Allez, on va voir les deux côtés là ! Va pas ! Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021